I never made it, but I know what it takes, I'm motivated, by a mix of emotions, got my statement, and I'm reading this love, so I can understand it fully, appreciate my standing, go out of this world, and ride on. Bonjour à tous j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la patronale originale votre magazine, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'affaire Brian Formborn. Comme je vous l'avais annoncé dans une précédente vidéo, Ivana avait été arrêtée parce que dans le téléphone de la victime se trouvait des preuves qu'il inculpait, selon ses preuves, elle était complice de cette agression orchestrée deux semaines avant le drame, et qui a coûté la vie à Brian Formborn, une situation vient renverser la situation. la protégée de certains hommes haut placés a été défendue par 14 avocats, et finalement relâchée et disculpée de toute accusation, le nom d'un nouveau suspect a été alors évoqué, Dionne d'Or Camdem qui semble être prose de la victime, très choquée relate les faits, je vous laisse regarder la vidéo, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire et de vous abonner. Je vais parler de Ivana, parce que, ce que vous devez savoir c'est que, en ce moment, Ivana n'est plus au sein. Ivana est gardée quelque part. L'une des personnes qu'on accuse Ivana, a pris Ivana, un gros bras a pris Ivana et a gardé Ivana quelque part, elle est dans une résidence. Parce que je ne comprends pas comment une personne peut être à première vue, l'une des premières personnes qui doit rendre compte de la mort d'un jeune homme. Et elle arrive, quand il faut l'interpeller, il y a 14 avocats. 14 avocats et des policiers pour veiller à la protéger, c'est quoi ? C'est la fille du président ? Ivana et Somba, et quoi ? Même les ministres qu'on arrêtait, il n'y avait pas autant d'avocats et autant de personnes autour d'elle. C'est quoi ce signa ? C'est quoi ? C'est quoi ce jeu qu'on veut nous présenter ? Moi, je vais appuyer, se déranger aujourd'hui. Je vais appuyer, se déranger. Parce que, moi, je me dis comme ça et puis je vais arrêter. La famille ne me paye pas. Les gens ne me payent pas. Je sais que c'est à mes risques et périls. Mais pour la justice. Parce que quand vous lisez la Bible, dans le psaume 56, verset 38, il est dit Il répandit le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles qu'ils sacrifiaient aux idones de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Ivana n'est plus au sein. Elle n'est plus au secteur. Il y a des temps à la défense. Je vais vous dire 1. Pourquoi les raisons du renvoi du 2 ? Je vais vous donner les raisons du renvoi du 2. Numéro 2. Je vais vous dire pourquoi. Je me pose la question de savoir pourquoi Ivana est resté 2 jours avec le téléphone de Brian. C'est le jour de la mort de Brian. Ivana est resté 2 jours avec le téléphone. Ce sont des informations qu'il faut qu'on analyse. Numéro 2. Ivana, non seulement, mais les amis de Boris sont entendus au sein. Les enquêtes sont en train de suivre. Cédric a été entendu. Philippe a été entendu. Guy, manager a été entendu. Il faut que vous sachiez, s'il vous plait, partagez. Je vais vous dire. Parce qu'il faut quelqu'un d'assez courageux pour dire des choses aux gens. Il faut quelqu'un d'assez courageux. À l'heure où on est là, l'enquête est en train d'être bouclée. Jeunesse, réveillez-vous. Ce matin, j'ai fait un direct. J'étais dans le véhicule et j'ai parlé d'autres choses. Et les gens ne comprennent pas le sens de mon combat. Je vais vous donner le nom du bouc émissaire. En ce moment, on ne veut plus questionner Ivana. En fait, il y a quelqu'un d'autre. Il y a un bouc émissaire qui est en train de vouloir accuser. Il se veut vous donner son nom. Et je vous dis pourquoi il est le bouc émissaire. Nous allons parler. Et la raison pour laquelle Ivana n'est plus la principale suspecte du délit. Et le Cameroun est compliqué. Donc, tout le temps qu'on fait là, on dit qu'Ivana est encore 7 alors que c'est faux. Quelqu'un a pris. Et on est là, on regarde. Mon Dieu. Ah, Ivana tu es méchante. Ivana tu es méchante. Comment une jeune fille de 27 ans comme toi. 27 ans Ivana. Non. Est-ce que tu sais pourquoi on t'a enlevé. Tu sais pourquoi tu étais à Paris. On t'a rapatrié. Tu sais. Tu connais les histoires de bros.